Êtes-vous pur ? Moi, oui. J'en suis persuadé. Je suis un homme très très pur. Nous allons donc faire le test de Grifor, le test de pureté, pour voir si nous sommes quelqu'un de pur comme je le pense, ou si nous sommes quelqu'un de complètement dévergandé. A votre avis, de quel bord je suis ? Dites-le dans les commentaires. Il y aura pas mal de questions pour un résultat entre 0 et 450. Et je suis sûr d'être en dessous des 100. C'est parti ! Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un ? Oui, ça arrive, surtout quand on n'aime pas la personne, et qu'on voit qu'elle souffre. C'est tellement jubilatoire. Hum, mais c'est pas bien. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée ? Oui, forcément, quand on est jeune, par exemple, des gamins de primaire, ça nous arrive forcément de nous foutre de la gueule d'handicapés. Avez-vous déjà goûté à l'alcool ? Oh oui ! Avez-vous déjà été ivre ? Oui, sachant qu'en plus, je ne tiens pas l'alcool, il me suffit d'une ou deux d'espé et... Wouhou ! Ça a un avantage quand même, parce que je n'ai pas besoin de boire encore et encore pour être bourré et faire le con. Même si je fais le con souvent sans être bourré. D'ailleurs, petite anecdote, l'autre fois on est arrivé sur un lieu de tournage, et on s'est dit, est-ce qu'on se boirait pas une petite bière avant de commencer ? Quelle erreur ! C'était une bière à 12 degrés. Du coup, j'étais un petit peu bourré avant de commencer. Bon, et même un peu au début du tournage. J'ai un petit peu galéré, je l'avoue. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire ? Oui, du genre le piccolo. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez ivre ? Oui, mais c'était pour sauver la vie de quelqu'un, parce que oui, je suis un héros, un chevalier qui arrive sur son cheval blanc. La personne allait se casser la gueule, donc j'ai essayé de la rattraper. Mais comme j'étais aussi bourré, ben on s'est cassé la gueule tous les deux. Avez-vous déjà assez bu pour vomir ? Oui. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre ? Heureusement, non. Vous êtes-vous déjà réveillé sans vous rappeler ce que vous aviez fait la nuit précédente ? Encore une fois, heureusement non. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit ? Ni l'un ni l'autre, surtout que boîte de nuit, j'aime pas ça, donc ça ne risque pas. Avez-vous déjà participé à un baraton ? Oui et non, j'ai suivi sans le faire, parce que bon, au bout d'un moment, genre 10-12 pintes, ça fait cher. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine ? Ça dépend. L'été, il fait chaud, on est avec les copains, mais la plupart du temps, je bois entre 3 et 4 fois par mois. Et encore. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte de nuit ? Non. Avez-vous déjà essayé la drogue ? Oui. C'était pour tester, c'était un joint, j'ai tiré une latte. Bon, ça ne m'intéressait pas. Indiquez le nombre de fois, du coup, bah, une fois. Consommez-vous des drogues régulièrement ? Non. Avez-vous déjà acheté de la drogue ? Non. Avez-vous déjà vendu de la drogue ? Non. Avez-vous déjà été en bad trip ? Bah, du coup, non. Avez-vous déjà initié quelqu'un à la drogue ? Non. Avez-vous déjà été ivre ou défoncé pendant plus de 48 heures ? 48 heures, c'est chaud quand même. Du coup, non. Avez-vous déjà eu un rendez-vous ? Amoureux. Oui, j'en ai eu quelques-uns. Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un ? À votre avis ? Oh oui, pas qu'une fois. Jusqu'à l'orgasme ? Oh oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles ? Quoi ? Moi ? Des relations sexuelles ? Oh oui. Et protégez-vous bien. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé ? Oh oui, c'est tellement bien. Avez-vous déjà payé pour du sexe ? Non, j'adore le sexe, mais c'est une règle que je me suis fixée. Je dépense pas un rond pour ça. Bon, sauf en capote, et ça coûte quand même cher au bout d'un moment. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué ou momentanément handicapé ? Non, bien évidemment. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussit ? Non, ceux qui font ça mérite de brûler pour l'éternité. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunnilingus ? Oh oui. Jusqu'à l'orgasme ? Oh oui. Le truc, c'est que quand on fait l'amour, les femmes n'ont pas forcément d'orgasme à la fin. Du coup, je préfère donner un orgasme lors des préliminaires pour que ma partenaire jouisse au moins une fois. Je suis tellement charitable. Avez-vous déjà eu un rapport anal ? Non, jamais pu essayer encore. Avez-vous déjà pratiqué le 69 ? Oui. Avez-vous déjà attrapé une MST ? Heureusement, non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception ? Non, capote à chaque fois. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement ? Non, ou j'espère pas. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps ? Malheureusement, non. J'aurais bien aimé. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de deux personnes dans la même semaine ? Malheureusement, non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public ? Oui, le parking d'un cimetière. Et c'était très stressant. Je me suis dit que de nuit après minuit, au bout de la ville sur le parking d'un cimetière, qu'on n'allait pas être dérangé. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Juste avant de commencer, t'avais une bagnole avec des jeunes qui se sont ramenés. Donc on a dû patienter. Yes. Une fois qu'ils sont partis, nous avons pu faire notre affaire. Et à peine avions-nous terminé, qu'une autre voiture arrivait. Putain, c'était vraiment casse-pieds. Donc ouais, c'était quand même bien trop stressant. Bon, puis dans la voiture, c'est pas forcément hyper agréable. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ? Nope. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels ? Non plus. Avez-vous déjà eu des expériences BDSM ? Bondage, domination ou sadomasochisme ? Oh oui, c'est beaucoup trop bien. Avez-vous déjà utilisé un sextoy ? Oui, pas sur moi, mais sur ma partenaire. Il ne faut pas hésiter à leur faire du bien avec leur jouet. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant un acte sexuel ? Heureusement, non. Mais à des moments, c'était tellement intense que... Ouh ! Ça n'était pas loin. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un ? Et si oui, de combien de personnes ? Pas tant que ça. J'ai eu, je crois... 7 partenaires, 5 copines et 2 sex friends avec qui j'ai couché. Et du coup, dans mes copines, il n'y en avait qu'une seule qui était encore vierge à l'époque. Vous êtes-vous déjà masturbé en téléphonant ? Oui, en vidéoconférence, c'est pas mal. Dans une relation à distance, c'est quand même sympa de pouvoir s'exciter l'un l'autre en live. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop ? Dans un sex shop pur, non, mais j'ai déjà acheté des trucs sur Amazon ou sur Wish par exemple. D'ailleurs, petit tip si vous avez envie d'essayer quelques jouets. Sur Amazon, il y a un pack de 24 objets bien sympas. Le tout pour seulement 28 euros. Donc c'est pas du tout cher et ça vous permet d'essayer tout un tas de choses avec vos partenaires. Mais du coup, ça vient sûrement de sex shop. Du coup, je vais répondre oui. Avez-vous déjà léché un oeil, des orteils ou une oreille ? Oreille, mordiller, le lobe de l'oreille, c'est pas mal du tout. Mais sinon, non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille ? Non. Avez-vous hésité avant de répondre à la question ? Avez-vous déjà dormi dans les toilettes ? Oui. Avez-vous vous-même été volontaire pour dormir à cet endroit ? Bah ouais, au bout d'un moment, quand t'es complètement défoncé, t'as la tête contre la cuvette et puis... Bon, en fait, t'es bien, hein. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire ou vous excite ? Non, bien évidemment. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté ? Zéro. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit ? J'ai essayé, mais non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille ? Malheureusement, non. Mais ça aurait été drôle de faire ça avec des jumelles. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une personne qui était déjà engagée dans une relation avec quelqu'un d'autre ? Non, ou j'espère pas. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une amie de votre partenaire officielle ? Non, ça c'est horrible quand même. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était deux fois plus vieux que vous ? Non, ça m'intéresse pas. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent ? Non, mais le travail autour de la pornographie m'intéresse. Et j'aimerais bien, peut-être un jour, poser nu à faire des photos de charme et puis vendre les photos. Peut-être un jour. J'ai encore un petit peu de sport à faire pour avoir de beaux abdos. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre ? Non. Vous êtes-vous déjà masturbé ? Je ne vois absolument pas de quoi vous parler. Masturbation mutuelle ? Oui, c'est déjà arrivé. Avez-vous déjà participé à une douche dorée ? La Golden Shower. Non, absolument pas. Êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte hormis pour un mariage ou un enterrement ? Sûrement dans des églises ou des cathédrales à visiter quand on était jeune. Vous savez, c'est au moment où vous êtes obligé de suivre les parents parce que vous êtes trop jeune et que vous vous faites chier. Alors que maintenant, aller visiter une cathédrale, on trouve ça plutôt cool. Ça a tellement de la gueule. Vous rendez-vous dans votre lieu de culte au moins une fois par semaine ? Bah, mon lieu de culte, c'est plus ou moins ma chambre avec toutes les religions qu'il y a. Avez-vous déjà fait un rêve érotique ? Oui, et pour nous les hommes, malgré que ce soit sympathique au début, bah après c'est plutôt chiant. Je n'en dis pas plus, les hommes, vous savez de quoi je parle. Avez-vous déjà été voyeur ? Oui, entre les trucs de nude sur Discord ou sur Snapchat, ou encore aller mater des camgirls, c'est du voyeurisme. Avez-vous déjà simulé l'orgasme ? Eh bien, plus ou moins. Comme à une période, j'avais du mal à jouir, eh bien, je faisais semblant. Moi, je n'étais pas en mode... Je faisais juste comme si j'avais joui pour terminer. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un ? Non, et j'arrive toujours à l'heure. Avez-vous déjà eu une sex-friend ? Oui, même deux. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent ? Oui, genre 5 minutes avant que la mère de mon ex arrive à l'époque. Possédez-vous Bible, Coran, Torah, etc ? Oui, c'est parfois sympa et c'est parfois très très chiant à lire. Mais ça avance. Avez-vous déjà travaillé pour une oeuvre caritative ? Nope. Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des oeuvres caritatives ? Nope. Vous êtes-vous déjà pissé dessus quand vous étiez ivre ? Heureusement, non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner un pari ? Non, je ne suis pas ce genre de mec. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit-déjeuner ? Oui, car souvent, quand on se réveille après une bonne cuite, on a un petit peu mal à l'estomac. Du coup, un petit verre de vodka dès le matin et ça nettoie tout. Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public ? Ceux qui ont vu plein de mes vidéos et où je suis souvent à moitié à poil, vous devez vous dire que oui. Et pourtant, non. Je n'aime pas être complètement nu en public. Autant être en caleçon, ça va. Mais alors montrer mes parties intimes en public, c'est pas trop mon truc. Surtout que je n'aime pas mes fesses, donc non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un job ou une promotion ? Non, mais ça aurait été marrant. Avez-vous déjà été infidèle ? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec la conjointe d'un de vos amis ? Non, quand même. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public ? Non. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez ? Non, heureusement. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés ? J'ai été un grand consommateur de hentai, et du coup, oui. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage ? Oui, ça m'est arrivé d'uriner dans la rue. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant ? Oui. C'est con parce qu'elle avait un corps magnifique, mais elle relit, putain, bah... Une étoile de mer, quoi. Pas très sympa. Avez-vous été physiquement blessée à cause du sexe ? Non, pas du tout. Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel pendant un acte sexuel ? Non, ça m'est jamais arrivé. Avez-vous déjà regardé la télé durant un acte sexuel ? Oui, c'est assez fréquent de commencer un film avec sa chérie, pour au final finir à poil à faire des galipettes. Avez-vous effectué un de ces actes de ce test exprès pour améliorer votre score ? Non. Allez, 90 points ! Je l'avais dit que j'allais être en dessous de 100. Je suis un homme tellement pur ! Et c'est bien évidemment le sexe qui arrive avec le plus de points. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous êtes peut-être choqué par ce résultat ? Vous pouvez aller essayer ce test et me dire vos résultats en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501